France Inter, le 7-9 Un nouveau dicton pour cette rentrée sur Inter, le lundi c'est Blakowski, bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. J'espère que vos vacances se sont bien passées, en tout cas on est content de vous retrouver désormais donc chaque lundi. Ah ben moi aussi je suis content, bien sûr que je suis content de vous retrouver, même si c'est toujours un peu dur de rentrer de vacances. Surtout quand, comme moi, on rentre de vacances un dimanche soir et que le lendemain, lundi 9h, on a rendez-vous avec un banquier. Ça, le rendez-vous avec le banquier au lendemain des vacances, c'est jamais bon. Donc généralement quand votre banquier exige de vous voir à la première heure, dès votre retour de vacances, c'est que vous êtes confronté à un problème, on va dire de type grec. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors forcément quand vous m'avez dit que j'allais me retrouver assis en face de Jean-Claude Trichet, ça m'a fait un peu froid dans le dos. Je savais que j'avais dépensé un peu trop pendant les vacances, je savais que j'étais à découvert, je ne savais pas que ça allait prendre ses proportions. Cela dit, les auditeurs eux aussi ont dû être un peu surpris, ça a dû être un choc. Ils étaient contents de vous revoir, leur bon vieux Patrick chéri était de retour, sa voix chaleureuse emplissait à nouveau la cuisine, tout le monde retrouvait le sourire. Bref, on se faisait une petite fête de ses retrouvailles et là, badaboum, vous invitez Jean-Claude Trichet. Alors ça c'est bien connu, pour mettre de la bonne ambiance dans une fête de retrouvailles, rien de tel qu'un ancien gouverneur de la Banque de France, c'est souvent des guélurons. Parce que forcément, on comprend bien Patrick que quand vous invitez Jean-Claude Trichet, on sait ce que ça veut dire. Le message, tout le monde l'a compris dans les cuisines où on nous écoute en ce moment. Les parents ont dû le dire à leur progéniture. Les enfants, cette année vous mettrez un peu moins de beurre sur vos tartines. Si Patrick quand même invite Jean-Claude Trichet dès le début de la saison, c'est que la situation est grave. Non Kevin, pas de confiture, non. Pas de confiture, ça va faire de la peine à monsieur Trichet. Franchement Patrick, pour votre tour, on aurait pu imaginer quelque chose d'un peu plus festif. Pour prolonger l'ambiance des vacances, par exemple, l'idéal c'était d'inviter Teddy Riner, le judoka. Il paraît qu'il est parti trois mois en vacances à la Guadeloupe, qu'il y avait des tas de questions intéressantes à lui poser. Quelle est la température de l'eau ? Est-ce que les langoustes au barbecue c'est vraiment aussi bon qu'on le dit ? Quelle est votre boîte de nuit préférée ? Voilà, voilà des questions intéressantes à lui poser. Et puis pour un lundi de rentrée, ça aurait été sympa, on replongeait un peu dans cette ambiance estivale, où les Jeux Olympiques ont quasiment dissimulé la crise. Parce qu'elle nous fait peur cette crise, la pire crise depuis la seconde guerre mondiale, vient de le rappeler Jean-Claude Trichet. Il y a ce côté mystérieux que pendant les vacances, elle s'interrompt. Vous avez remarqué ? Au mois de juillet, au mois de juin, les Grecs étaient sur le point de quitter l'euro, l'effet de Minou nous menaçait. Hop, le Tour de France est arrivé, maintenant les Jeux Olympiques et on a complètement oublié ce truc-là. Pendant le mois d'août, un tireur à la carabine à 10 mètres avait plus d'importance que la crise bancaire en Espagne. C'est un petit peu ça dont on a un peu la nostalgie aujourd'hui. Cet été où d'un seul coup, rien n'avait plus d'importance que les performances de nos sportifs. Bon alors, je comprends qu'il fallait parler d'économie un petit peu et pourquoi pas inviter pour ça un banquier. Mais il me semble que pour un lundi, vous auriez pu inviter un chef d'entreprise, ça aurait été aussi bien. Par exemple, Arnaud Lagardère. Voilà, Arnaud Lagardère, c'était un bon invité de rentrer. On aurait parlé économie, mais on aurait parlé tennis, poésie. Peut-être que Jade, sa fiancée, serait venue pour donner un mot au micro. Happy come back to you Patrick Cohen. Happy come back to you. Ah, ça c'était pas mal. Mais enfin, maintenant que Jean-Claude Trichet est là, voilà. Le signe est incontestable. Ça y est, cette fois, les vacances sont vraiment terminées.